Parfois, comme gastro-interlogue, on fait quand même bien notre travail. On arrive à traiter l'inflammation. Certains patients continuent à avoir des douleurs et de l'inconfort digestif. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, ça peut être un syndrome de l'intestin irritable. On a la chance d'avoir la doctoresse Diane Naholo, qui est spécialisée dans ces maladies fonctionnelles et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi ça impacte plus les patients avec des MICI. Merci, Diana. Merci, Sophie. Bonsoir à toutes et tous. Comme ça a été dit, effectivement, je vais sortir un tout petit peu du sujet de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin pour vous parler d'un sujet un petit peu annexe, qui est celui du syndrome de l'intestin irritable, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de colon spastique ou colon irritable, mais qui a son importance parce qu'effectivement, c'est une cause fréquente de douleurs du ventre qui persistent une fois que la maladie inflammatoire chronique de l'intestin est contrôlée. Donc, je vous propose comme plan quelques chiffres à propos du syndrome de l'intestin irritable. On va ensuite aborder les différents symptômes, le bilan éventuel qui est nécessaire pour retenir le diagnostic. On va ensuite parcourir les causes de l'intestin irritable, rapidement parler de la prise en charge, et puis je terminerai par des messages clés. Donc, quelques chiffres. Je suis restée volontairement assez synthétique. Globalement, c'est une des maladies gastro-entérologiques qui est les plus fréquentes. On estime qu'il y a 10 à 15 % des adultes qui ont un syndrome de l'intestin irritable dans le monde. Et c'est encore plus important chez les patients qui sont atteints d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce qu'on voit, c'est qu'à peu près un quart de ces patients qui ont une inflammation qui est contrôlée vont avoir des douleurs du ventre qui persistent, des troubles au niveau de leur transit, des ballonnements. Et c'est souvent le fait de ce syndrome de l'intestin irritable. Et on sait que les femmes sont plus touchées que les hommes. On estime qu'elles sont deux fois plus attentes. Donc, quels sont les symptômes ? Eh bien, les symptômes vont être assez variables selon les différents patients. Ils peuvent aussi varier chez un seul patient au cours du temps. Et le diagnostic, du coup, va être basé, en fait, sur un ensemble de symptômes, qui sont des critères, qu'on appelle les critères de Rome. Actuellement, on est à la quatrième version. Donc, on parle des critères de Rome 4. Le symptôme principal, en fait, ça va être la douleur abdominale, c'est-à-dire la douleur du bas-ventre. Il faut qu'elle soit récurrente. Alors, après, il y a une définition bien précise. On dit qu'il faut que la douleur soit présente au moins une fois par semaine sur les trois derniers mois. Et puis, c'est une douleur qui est persistante. Et elle doit persister au-delà de six mois. Cette douleur, elle est associée à au moins deux des trois critères que je vous ai listés en dessous. Il faut qu'il y ait une influence, en fait, de l'évacuation des selles sur cette douleur. La plupart du temps, on estime qu'il y a une amélioration, en fait, des douleurs avec l'évacuation des selles. Mais dans certains cas de figure, on peut retrouver, en fait, que ça empire les douleurs. Et puis, il y aura une modification soit de la fréquence des selles, c'est-à-dire qu'on ira soit plus souvent, soit moins souvent, et ou une modification de la consistance, c'est-à-dire de l'apparence des selles. Et puis, j'y reviendrai, en fait, un petit peu plus tard. En plus de ces critères que je viens de vous énoncer, il faut qu'on n'ait pas d'argument, en fait, pour une atteinte qu'on appelle organique, organique, c'est-à-dire pour une lésion au niveau de la paroi ou de la muqueuse de l'intestin qu'on retrouverait aux examens standards. Et puis, il faut aussi qu'il y ait un impact important sur la qualité de vie. Et ça, on l'a mis en évidence et on le verbalise, disons, davantage sur ces dernières années, comme en témoigne la multitude de livres qui sont sortis à ce sujet. Et enfin, ce que je vous mets en dessous, c'est qu'en fait, même si ça ne fait pas partie des critères formels, comme on l'a vu, il y a souvent des patients qui se plaignent, en fait, de ballonnements, de flatulence, de fatigue, de maux de tête, de symptômes qui sont un petit peu plus généraux et qui sont fréquemment associés, en fait, à cet intestin irritable. Donc, on vient à la consistance des selles. Ça a son importance parce qu'en fait, ça permet de caractériser des sous-types de l'intestin irritable. Et pour ça, on utilise une échelle un peu particulière qu'on appelle l'échelle de Bristol, que je vous ai mise là, que vous avez probablement déjà rencontrée. Globalement, quand on a des selles qui sont entre un type 3 et un type 5, c'est des selles qu'on appelle de consistance normale. Et puis, chez des patients qui ont, en fait, une majorité de selles qui sont plutôt de type 1 ou de type 2, on parle de syndrome de l'intestin irritable de type constipation. Et à l'inverse, quand ils sont une majorité de selles qui sont plutôt de type 6 ou 7, donc qui sont des selles plutôt aqueuses, on parle d'un syndrome de l'intestin irritable de type diarrhée. Pourquoi on fait cette distinction ? Comme vous l'imaginez, évidemment, les traitements seront un peu différents selon les sous-types. Et puis, on pense qu'il y a des mécanismes différents selon les sous-types, même si on n'a pas encore tout élucide. Alors, le bilan, rapidement, je ne vais pas vous en parler en détail, mais globalement, quand on a un patient jeune qui a des plaintes typiques qu'on a évoquées tout à l'heure, qui a un examen du ventre qui est normal et puis chez qui on a écarté, en fait, une inflammation active de la maladie inflammatoire, en fait, on peut se baser sur les critères de Rome et il n'y a pas forcément besoin de faire des examens supplémentaires. À l'inverse, quand on a des symptômes qu'on appelle d'alerte, que je ne vais pas forcément vous décrire ici, mais que vous pouvez lire, souvent, on a besoin de faire un bilan complémentaire qui va dépendre, en fait, de ces symptômes d'alerte. Alors, quelles sont les causes du syndrome de l'intestin irritable ? On n'a pas encore tout élucidé, même si, sur les dernières années, on commence de mieux en mieux à comprendre un peu les mécanismes. Et du coup, j'ai essayé, en fait, de vous résumer ça sur cette diapositive qu'on va parcourir ensemble. Vous avez, je pense, à peu près tous entendu que les intestins sont notre deuxième cerveau et, en fait, pour un fonctionnement correct, on a besoin d'avoir une bonne communication entre nos deux cerveaux. Ce qui se passe dans le syndrome de l'intestin irritable, c'est qu'il y a un dysfonctionnement de la communication, en fait, entre le cerveau et l'intestin qui peut parfois être favorisé ou péjoré par des situations de stress, d'anxiété, de dépression. Et ce dysfonctionnement va, en fait, avoir des répercussions directement au niveau de l'intestin et en particulier au niveau de la flore intestinale par différentes voies. On va, du coup, avoir une altération de cette flore intestinale qu'on appelle le microbiote, qui est notre écosystème. Et cette altération va avoir des répercussions, notamment favoriser une inflammation microscopique au niveau de la muqueuse intestinale. C'est une inflammation qu'on ne met pas en évidence avec les examens qu'on a à disposition. Donc, contrairement à la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, si on fait une coloscopie avec des biopsies, on ne va pas mettre en évidence d'inflammation à ce niveau-là. Disons, l'altération de la flore intestinale, elle peut aussi être directement liée à d'autres facteurs, comme par exemple à certains aliments, à certaines infections. Si, par exemple, on a fait une gastro-entérite, qu'elle soit bactérienne, liée à un parasite ou un virus, à certains antibiotiques en particulier. Et puis, globalement, cette inflammation, elle va être responsable d'une chose, elle va irriter les nerfs qui sont autour de l'intestin. On a des nerfs qui sont responsables de la sensibilité de l'intestin. Et à ce moment-là, en fait, on va parler d'une hypersensibilité digestif, parce qu'on va avoir une information qui va être un petit peu différente. Globalement, quand on a une irritation de ses nerfs, par exemple, des aliments qui arrivent dans l'intestin, des gaz, des mouvements de l'intestin, vont être ressentis de façon différente que chez quelqu'un qui n'a pas cette irritation des nerfs. Et à ce moment-là, on peut avoir soit un inconfort, soit même une douleur. À l'inverse, on va avoir aussi une irritation au niveau des nerfs moteurs de l'intestin. Et donc, les mouvements de l'intestin vont être aussi modifiés. Soit ils vont être accélérés, on aura des diarrhées. Soit ils vont être ralentis, on aura des constipations. Puis chez certains patients, on aura un petit peu de tout. Et ils décrivent très clairement, en fait, un transit qui est anarchique. Alors, quelle est la prise en charge ? Je vais séparer un petit peu en prise en charge, on va dire, générale et puis une prise en charge plus ciblée sur les différents mécanismes qu'on vient d'évoquer. Alors, évidemment, la première chose, comme pour toute maladie, disons, c'est de la reconnaître. Mais c'est assez important dans ce cas de figure parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont entendu dire que comme il n'y avait rien, entre guillemets, aux examens, ils n'avaient rien et puis c'était tout dans la tête. Et ce qui est important, c'est qu'actuellement, on se rend compte que ce n'est pas uniquement ça. Et du coup, c'est important de donner des explications par rapport à la maladie, de valider les plaintes et puis de se rendre compte qu'il y a une répercussion qui est très importante, que ce soit sur la vie personnelle, sociale ou professionnelle des patients. Et déjà, de faire ce travail avec les patients permet, disons, une meilleure adhérence déjà au traitement. Et pour certains patients, ça leur permet aussi de mieux vivre, disons, avec les symptômes, même si certains persistent avec les traitements qu'on met en place. L'autre chose, c'est que c'est important, en fait, d'être rassuré par rapport au syndrome de l'intestin irritable. On sait que cette maladie, en tant que telle, n'augmente pas le risque de développer un cancer. Donc, il n'y a pas de conséquences sur l'espérance de vie. Il y a certaines études qui se sont attachées à voir un petit peu ce qui se passe avec les années chez ces patients. Et notamment une qui a fait un suivi des patients à 5 ans, qui montre qu'à peu près la moitié des patients vont être asymptomatiques à ce moment-là. Alors, soit par une évolution qui est spontanément favorable, et ça, on le voit surtout dans les syndromes de l'intestin irritable qui sont secondaires à des infections, soit parce qu'on met quand même en évidence certains traitements qui permettent de soulager les patients. Si on parle maintenant de la prise en charge plus ciblée, je vous ai remis un petit peu les différents axes qu'on a abordés tout à l'heure. Si on s'intéresse à cibler le problème de l'axe entre le cerveau et l'intestin, et je mettrai dans le même temps l'hypersensibilité digestive, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une atteinte au niveau des neurones, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui ont été étudiées et qui ont montré un bénéfice, en particulier les techniques de relaxation ou d'hypnose, parce qu'elles vont permettre de découpler un petit peu le cerveau de l'intestin. Il y a aussi la psychothérapie qui a montré des effets bénéfiques. Et puis, je vous ai mis enfin les traitements antidépresseurs. Alors, pas pour leur action directement sur la dépression, mais on sait que certaines de ces molécules sont utilisées à des dosages moins importants et vont avoir une action directe au niveau des nerfs du tube digestif sur cette fameuse irritation et hypersensibilité dont je vous parlais. Si on parle de la modification de la flore intestinale, donc du microbiote, alors il y a pas mal de choses qui sont essayées. On parle aussi de beaucoup de choses. Il y a ce fameux régime FODMAP dont ma collègue vous parlait tout à l'heure, qui est en fait finalement celui qui est ressorti avec, on va dire, une certaine efficacité, surtout chez les patients qui décrivent en fait une claire relation entre leur plante et l'alimentation. Et en fait, pour faire assez court, les FODMAP, ce sont des sucres qui ne sont pas tellement digérés au niveau de l'intestin. Et chez les patients qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ils vont avoir davantage de difficultés à digérer. Du coup, les bactéries qui se trouvent dans l'intestin vont utiliser ces sucres comme nourriture. Et ils vont faire notamment des gaz. Et ça va conduire à des ballonnements. Ça va favoriser la distension au niveau de l'intestin avec des crampes associées. Et en fait, les sucres vont attirer l'eau dans l'intestin et favoriser aussi des troubles du transit, en particulier du coup, des celles qui sont plus aqueuses, donc des diarrhées. L'idée de ce régime pauvre en FODMAP, c'est en fait de, on va dire, de mettre en évidence les sucres qui favorisent chez certaines personnes les symptômes. Et en fait, ce que j'aime bien dire, c'est que le but, ce n'est pas d'avoir un régime qui soit restrictif. Comme le disait bien ma collègue, c'est vraiment de pouvoir identifier chez quels patients, quels aliments vont déclencher les plaintes. Donc souvent, ce qu'on propose, c'est en fait qu'il y ait un encadrement diététique. Et on fait une période d'éviction où on va arrêter en fait tous les aliments qui contiennent des FODMAP. Et donc à ce moment-là, c'est restrictif, mais ça dure souvent 4 à 6 semaines selon les différentes techniques. Et s'il y a une claire amélioration des symptômes à ce niveau-là, ça veut dire qu'une partie, en tout cas, des plaintes est liée à ces fameux sucres. Et donc à ce moment-là, l'idée, c'est de les réintroduire classe par classe pour vraiment identifier les aliments qui déclenchent les plaintes et qu'au final, le patient ait une alimentation qui soit le plus variée possible en évitant certains de ceux-là. Je vous ai mis les probiotiques parce que c'est évidemment un traitement qui est très à la mode. Alors, les probiotiques ont très probablement leur place dans le traitement de l'intestin irritable. On n'a pour l'instant pas de grosses études qui ont permis de déterminer quels probiotiques vont marcher chez qui, quelle est la concentration et puis la forme des probiotiques. On sait quand même que chez certains patients, ça marche. Donc ça vaut la peine de l'essayer dans certains cas de figure. Et puis finalement, si on se concentre plus sur le problème des mouvements intestinaux, donc la motricité intestinale, Alors, les problèmes au niveau de la motricité de l'intestin vont engendrer deux choses. Comme on en a parlé tout à l'heure, les troubles du transit, mais aussi les douleurs, les crampes. Donc si on veut agir sur les douleurs, la plupart du temps, ce qu'on utilise, ce sont des antispasmodiques, donc qui vont relâcher la musculature intestinale. Je vous ai mis en dessous la phytothérapie parce qu'il y a quelques phytothérapies qui ont été étudiées dans le contexte de l'intestin irritable et qui démontrent une efficacité dans ce cas de figure. Et puis finalement, alors, dans les contextes de constipation, évidemment, on va utiliser des traitements qui vont permettre de ramollir un petit peu les sels. Et je vous ai mis des substances gonflantes, dont le psyllium, qui favorise un petit peu ça. Dans des cas un petit peu plus sévères, on utilise certains laxatifs. Et puis dans les diarrhées, on utilisera plus, évidemment, des substances antidiarrhiques. Donc, je vais conclure avec quelques messages clés. Vous l'avez compris, il y a une association entre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et l'intestin irritable, qui est plus fréquent chez ces patients. Et cette association, elle est non négligeable. Elle est probablement le fait de mécanismes communs, notamment autour de cette micro-inflammation. Après avoir écarté une inflammation active, et c'est évidemment la première chose qu'il faut faire chez les patients qui sont atteints d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, j'espère vous avoir montré que le diagnostic se base principalement sur les symptômes. Si on n'a pas de critères d'alerte, il n'y a pas forcément besoin d'aller faire des investigations supplémentaires. Le traitement, il sera évidemment ciblé selon les plaintes, comme on l'a dit. Et dans la prise en charge, évidemment, c'est nécessaire de réévaluer régulièrement les patients, surtout pour ne pas méconnaître, en fait, une poussée sous-jacente qui commencerait. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. 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 Merci.